bonjour à tous ici Gigi Vrali GX aujourd'hui je vous présente une vidéo qui est un petit peu spéciale puisque pour ma part c'est sans doute la vidéo la plus symbolique de toute ma chaîne alors pour commencer laissez moi vous contez une histoire mon histoire ou plutôt l'histoire de mon alter ego car il ne s'agit pas de Brian ici mais bien du dénommé Gigi j'ai envie de vous raconter cette histoire pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtrait pas comme ça vous allez beaucoup mieux comprendre le symbolisme derrière cette vidéo et derrière cette simple carte alors on va commencer par la base de tout certains connaissent déjà justement cette partie de l'histoire dû à ma FAQ que j'ai faite l'an dernier si jamais vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la checker au cas où bref ce qu'il faut savoir c'est que j'ai créé ma chaîne youtube le 6 septembre 2010 et je me souviens surtout de cette soirée à cause du fait que j'ai galéré pendant des heures pour réfléchir à mon pseudo et pourtant c'est très con mais vous me connaissez j'aime me prendre la tête je voulais quelque chose qui à première vue paraît simple à savoir un diminutif un nom et une sorte de signification j'ai hésité parmi plein de propositions tout regroupant du coup pokémon et yugio vous le savez j'ai finalement choisi jiji vrally gx jiji étant un simple diminutif assez mémorable je trouve jivrally car il s'agit de mon pokémon préféré tout simplement et gx ma génération yugio favorite je ne vous apprends rien c'est ainsi que jiji vrally gx était né et on peut se le dire j'étais déjà en fait l'oracle quelque part à ce moment là parce que j'avais déjà prédit une carte qui allait apparaître huit ans plus tard et en huit ans justement qu'est-il advenu de jiji vrally gx à cas l'un des piliers du youtube game français en termes de pokémon à l'heure actuelle arrêtez je ne mérite pas tous ces applaudissements enfin et bien je suppose que la réponse est plutôt simple ce pokémon compagnie a voulu me rendre hommage de la plus belle des manières en fait en décidant de finalement créer une pokébox à mon effigie à savoir celle de jivrally en forme gx plus sérieusement toutes les conditions sont réunis ici en fait le symbole est trop fort pour être juste ignoré ils annoncent les pokébox et leur sortie prévue pour la fin d'année pile entre le moment où j'ai créé ma chaîne et j'ai commencé mes vidéos à savoir entre septembre et décembre et surtout ce qui est le plus notable c'est que ça se passe à ce moment de l'ère des cartes pokémon à savoir l'ère des cartes pokémon gx c'est à dire qu'ils ont attendu l'ère des cartes gx pourquoi il n'y a pas eu de pokébox jivrally niveau x pokébox jivrally prime ou encore des pokébox de jivrally x et ben non ils ont tout gardé pour jivrally gx tout simplement car the pokémon compagnie voulait jivrally gx pour me remercier de leur avoir fait de la pub constamment pendant toutes ces années même s'il est vrai qu'aujourd'hui je n'achète plus leurs cartes depuis genre six ans bah ouais les gars en le chômage ça fait des ravages écoutez mais quand même mettez vous à leur place comment résister face à quelqu'un ils ont quand même réussi l'exploit d'avoir obtenu 5000 abonnés en l'espace de huit ans seulement c'est quand même assez incroyable non ouais je sais qu'aujourd'hui ça veut rien dire je suis je suis qu'une merde en fait les gars je suis désolé plus sérieusement encore une fois au moment où les pokébox ont été annoncés et la date de sortie fut révélé je me suis pris une espèce de flash dans la tête en vrai parce que c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit vous me connaissez mais j'avais vraiment enfin j'ai vraiment pris ça comme si cette box m'était destiné en fait il fallait que je l'aie il fallait que je mette la main dessus que j'en fasse une vidéo pour justement le 26 décembre suivant le jour où ma première vidéo atteindra les huit ans elle aussi à savoir le jour où vous regarderez cette vidéo pour ceux qui ne seraient pas encore également j'ai un discorde spécial yu-gi-oh pour parler de l'animé dans lesquels justement quelques personnes que j'aime appeler ma communauté résident et parmi ces personnes justement deux jeunes femmes au doux pseudo de grelle et mina ont décidé de m'offrir cette poké box pour je cite me remercier d'avoir fait se rencontrer tout ce joli petit monde du coup ce qui au départ n'était qu'un simple délire s'est révélé finalement être un véritable projet de leur part pour finir en simple cadeau et le problème c'est que malheureusement je n'aime pas les cadeaux évidemment que j'aime recevoir comme tout le monde mais quand il s'agit de cadeaux on parle bien évidemment là de cadeaux à savoir que les personnes concernées n'attendent rien en retour on parle pas d'un échange de bons procédés ou quoi on parle de cadeaux et bien en fait quand je reçois des cadeaux je me sens toujours mal d'accepter sans rien m'offrir en échange vous voyez parce que je me sens pas je me sens pas méritant vous savez que j'ai une faible estime de moi même donc voilà mais bon je me rassure comme je peux en me disant que vu toutes ces heures de plaisir que je vous offre en vidéo depuis huit ans je le mérite quand même un peu non non sérieusement merci beaucoup à vous les filles même si ça me gêne beaucoup vous savez que je vous insulte régulièrement mais sachez également que j'insulte pour prouver mon amour et oui je suis comme ça moi qu'est ce qui qu'est ce qu'il ya ça vous pose un problème en vrai je trouve ça dingue vous vous rendez un peu compte de la chose un simple gosse de 14 ans qui a prédit sur un coup de tête que huit ans plus tard son pokémon préféré à l'être adapté en carte avec en référence l'abréviation de sa génération du guillot préféré c'est pas dingue quand même les gars en fait c'est simple j'étais déjà l'oracle et ce pokémon compagnie a tout simplement décidé de me récompenser comme il se doit et j'ai envie de vous dire en fait c'est pas trop tôt les gars putain il aura fallu attendre huit ans bordel alors pour vous expliquer la vidéo en fond est en accéléré car en fait c'est con à dire mais je n'aimais pas en fait ma façon de commenter à l'improviste lorsque j'ai ouvert cette poké box de plus elle durait en vrai trop longtemps elle durait genre plus de presque 20 minutes et le contenu de la boxe n'était vraiment pas dingue et oui vous le savez la légende de ma chaîne c'est aussi que quand c'est pas ma mère qui prend mes cartes le résultat est toujours décevant si vous ne saviez pas c'est une vieille légende que les plus vieux d'entre vous qui me suivent depuis depuis justement la fameuse époque où j'ouvrais les cartes doivent se souvenir et du coup comme ça c'est mieux pour vous comme pour moi d'avoir ce format un petit peu plus court un peu plus condensé et pour le coup je préfère vous parler avec mon coeur plutôt qu'avec mes doigts donc je tiens à m'excuser auprès de mina auprès de grelle et auprès de tous les autres qui auraient voulu voir cette cette comment dire cette cette une boxing en improviste je suis désolé si c'est ce à quoi vous vous attendiez et voilà j'ai préféré opter pour ce format là pour finir je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes à tous en espérant que votre réveillon de noël s'est plutôt bien passé que celui de la nouvelle année se passera bien au cas où celui de noël ne serait pas bien passé on sait jamais par ailleurs je tiens à vous faire passer un petit message qui du coup me tient à coeur je sais pas si certains d'entre vous seront dans ce cas là mais ne restez pas seul pour les réveillons c'est important j'insiste là dessus si jamais vous n'avez pas de famille ou d'amis qui sont disponibles ou quoi que ce soit ou d'autres raisons x y ça peut être je sais pas un membre de la famille important qui a l'hôpital ou quoi que ce soit et au final du coup vous vous retrouvez seul je j'ai vécu ça en début d'année donc voilà je je compatis si jamais je sais pas peut y avoir plein de raisons x y prévoyez quelque chose prévoyez quelque chose mais ne restez pas tout seul je sais pas prévoyez des de regarder une série ou des des conneries avec un ami au pire sur internet c'est c'est pas grave et au contraire c'est même important parce que il y en a peut-être qu'ils vont se dire que ouais regarder un truc sur internet avec des potes enfin passer le réveillon sur internet avec des potes c'est fait un peu insociable ça fera un peu tiep mais faut pas dire ça les gars enfin moi je sais que j'ai déjà fait par exemple et j'en ai pas honte dans le sens où je me dis ça a été vraiment en vrai très surprenant ça a été vraiment kiffant contrairement à ce qu'on peut s'attendre c'est à dire que t'es pas obligé d'être c'est pas parce que c'est des jours un petit peu sacré réservé à la famille et tout qu'il faut forcément être avec la famille vous voyez et du coup je prends encore une fois mon cas en tant qu'exemple moi par exemple là pour le coup j'ai quelque chose prévu cette année pour le 31 pas pour le 24 mais pour le 31 et je dois avouer que bas en vrai si j'avais rien eu bah j'aurais probablement passé la soirée du 31 avec des potes sur discord donc ce serait fait un petit truc j'aurais proposé un petit planning à des gens j'aurais dit ouais est ce que est ce que ça vous dit on fait ça et tout parce que j'ai pas envie d'être seul pour cette soirée et tout n'ayez pas honte n'ayez pas peur vous êtes plusieurs dans ce cas là enfin c'est normal c'est pas c'est pas c'est pas grave voilà je tiens à le préciser c'est un message qui me tient à coeur parce que je sais que ça m'est déjà arrivé je me dis il ya peut-être des jeunes qui me suivent et qui sont malheureusement dans cet état là donc voilà je tiens à vous rassurer au cas où c'est pas grave mais n'hésitez pas à demander même si sur mon propre serveur je ne sais pas si c'est sur mon propre serveur en plus et que vous passez le 31 tout seul n'hésitez pas à faire passer un message au pire vous me taguez on fait un every one et tout c'est pas grave mais voilà pensez y vraiment je préfère ça plutôt que vous plutôt que le fait que vous soyez seul et pour finir cette vidéo j'ai envie de vous dire à tous un énorme merci pour cette année passée c'était pour ma part une mauvaise année il faut le savoir enfin je pense que la plupart des gens le savent mais mon début d'année a été absolument catastrophique mais justement en partie grâce à votre soutien ça m'a permis de tenir ce début d'année et de pouvoir même la finir en beauté avec ma formation etc avec pas mal de choses qui se passent dans cette fin d'année pareil il ya du haut et des bas 1 toujours mais voilà on garde la forme on garde de la tête haute alors sincèrement peut-être que tous les autres youtube heures vous disent ça et je me doute que c'est que c'est forcément le cas et où et qu'à force ça doit être chiant de l'entendre etc mais sincèrement je je le pense sincèrement cette année en fait m'a fait me rendre compte que je tenais à beaucoup de personnes qui du coup ne sont devenues précieuses en fait je m'en suis rendu compte que cette année et ben voilà il faut que il faut que vous sachiez que vous en faites partie sachez par ailleurs que de nombreuses vidéos vont arriver si j'arrive à finir mes montages d'ici la fin des vacances donc encore une fois un énorme merci à vous prenez soin de vous rendez vous à la prochaine et des bisous c'était jibrali gx